Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors quand on fait ces calculs-là sur l'Europe occidentale, on retenait un chiffre 150 km. A chaque 150 km, vous trouverez une bande de recharge du groupe total. En Tunisie, la démarche est légèrement différente. C'est une démarche de proximité. Nous proposons pour l'instant du 40 kW, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour pouvoir offrir des recharges qui durent une heure. Et une heure, ça équivaut à peu près à 250 km. Voilà concernant le projet de mobilité électrique du groupe total et le service qu'on offre à la fois en Europe occidentale, mais aussi en Tunisie. Concernant Total Tunisie, Total Tunisie est une vieille dame qui a 73 ans. Mais malgré ses 73 ans, c'est une entreprise qui est très dynamique, qui innove. La preuve, on est là aujourd'hui. Nous sommes pionniers sur la recharge électrique pour véhicules. Nous avons été pionniers sur les contrôles qualité des carburants en station service. Nous avons été pionniers sur les carburants de qualité supérieure type Excellium. Nous avons été pionniers sur le lavage avec notre offre WASH. Nous avons été pionniers sur le service. Et d'ailleurs, vous avez un petit trophée devant vous. Total Tunisie élu service client, meilleur service client pour les automobilistes en 2020. Alors, sans trop tarder, je passe la parole à Séraphitre. Merci, merci Séraphitre. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je remercie M. le directeur général de Total Tunisie, Séraphitre. M. le président de la chambre syndicale des concessionnaires automobiles Tunisie. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames, chers partenaires, chers invités, chers journalistes. Permettez-moi tout d'abord, au nom du groupe Al-Badre et de la société Elios Tunisie, de vous souhaiter à tous et à tous la bienvenue et vous remercier d'avoir accepté de prendre part à cet événement. Cette action organisée par Total Tunisie, partenaire de notre groupe depuis plus de 20 ans. Alors, nous travaillons avec notre Total et notre fournisseur depuis 1997. Et donc, rentre dans le cadre de la promotion de la mobilité électrique en Tunisie. Notre groupe a été parmi les premiers en partenariat avec la NME à prendre des actions dans ce sens en vue de sensibiliser sur les bienfaits de ce mode de mobilité. Les répercussions positives de la mobilité électrique sont considérables et ce, aussi bien en termes d'impact sur l'environnement que sur le plan d'amélioration de l'efficacité énergétique globale de notre pays. Le développement des véhicules électriques nécessite la mobilisation de toutes les parties prenantes, pouvoirs publics, concessionnaires automobiles, distributeurs d'énergie, etc. Et surtout, la mise en place d'un réseau d'infrastructures de recharge étoffée et performante. Comme vous le savez, notre groupe s'est associé avec BYD, leader mondial, dans les solutions des énergies propres et renouvelables et des véhicules électriques, avec lesquels nous nous apprêtons à commencer la commercialisation de certains modèles de voitures électriques. Nous avons tout à gagner en nous mettant à la mobilité électrique et nous sommes parfaitement conscients que la Tunisie ne doit pas rester en marge de l'évolution accélérée et irréversible de ce mode de transport propre dans le monde. Merci beaucoup, Sérapheth. Donc, sans trop tarder, je vais vous inviter à assister au premier plan électrique en Tunisie, aujourd'hui, maintenant, et cette borne, je voudrais quand même dire un mot, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle fonctionne pour les véhicules BYD, mais elle fonctionne pour tous les véhicules. Donc, Sérapheth, président de l'association des concessionnaires, invitez vos membres à apporter des véhicules électriques. Ils sont les bienvenus. Donc, je vous propose de suivre nos collègues et nos hôtesses pour voir le véhicule et voir la borne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La première question, c'est le coût d'investissement sur le projet. L'investissement ? Bon, ça, je crois que c'est une très bonne question pour nos techniciens. Philippe ? Alors, pour l'investissement, on est en partenariat avec le groupe Alpada. Et là, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le moment de parler de ça, parce qu'on est au tout début. Donc, on vous donnera des chiffres quand on aura complété, parce que là, c'est un pilote, c'est notre première station. Et on va compléter pour que les automobiles puissent se déplacer, pas uniquement sur Tunis, mais aillent plus loin. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'après l'été, on se revoit, vous nous faites signe, on vous accueille, on en fera un point là-dessus. Là, l'idée, c'était de lancer et de montrer qu'on accueille nos clients pour pouvoir faire la recharge et en même temps profiter des services de la station. Je vais tout à l'heure évoquer un problème de tarifs douaniers à l'importation de ces véhicules. Pouvez-vous en donner davantage ? Oui, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'action, d'encouragement pour l'importation de ces véhicules électriques. Je pense que c'est en cours de l'étude et j'espère que ça va arriver rapidement pour encourager le véhicule électrique. Est-ce qu'il y aura des synergies avec les concessionnaires prochainement ? Alors, bien sûr, les concessionnaires, on les connaît bien, ce sont nos clients. Je crois que vous avez entendu certainement ou vu une publicité qui donne le chiffre 24. 24 concessionnaires ont choisi le partenariat avec Total Tunisie. 24 concessionnaires, ce qui fait, je crois, je ne sais pas les chiffres exacts, mais c'est autour de 90% des véhicules neufs qui sont immétriculés en Tunisie sont garantis par ces concessionnaires et utilisent les huiles, Total Quartz notamment. Donc, ce sont nos clients. Il y aura, comme je disais, la station est ouverte à toutes les marques et à toutes les marques électriques. Alors, j'ai une très bonne nouvelle, la recharge est gratuite pour quelques mois, tarif de lancement, pour attirer, je vous parlais, je répondais à une question de vos confrères tout à l'heure, on estime, je crois, le nombre de véhicules électriques qui circulent en Tunisie, 40, 30, 40 ? Maximum. Maximum. Mais on ne les connaît pas, ces gens-là. Donc, aujourd'hui, on va les connaître. Donc, qu'ils viennent, qu'ils viennent faire le plein chez nous, on va les connaître, on va leur proposer nos services. Et puis, bien sûr, le fait d'avoir une première borne, il faut être tueillier, il faut être précurseur, ça encourage les gens qui n'ont jamais pensé à rouler en électrique, ils vont se dire, aujourd'hui, je peux recharger ma voiture, donc je vais peut-être regarder ce que c'est que des véhicules électriques, combien ça coûte, et comment je peux en vivre tout ça. Avec cette borne de recharge, combien de passages pouvez-vous atteindre par jour ? Combien de voitures pouvez-vous recharger par jour ? Si on compte une recharge complète par véhicule de 63 minutes, donc pour une recharge complète, c'est maximum 63 minutes par véhicule. Et s'il y a de la demande, on va en mettre une autre à côté, et une autre. Comme vous regardez les véhicules thermiques, bien sûr, qui sont prépondérants, sur cette station, nous avons, je crois, 32 pistolets. On peut servir 32 véhicules à la fois. Presque. Je pense qu'il y a suffisamment d'espace pour installer autant de borne. Oui, et si on n'en a pas, on va en créer. Combien de stations est-il nouveau à avoir ce borne en fin de cette décision ? Alors là aussi, on innove, vous savez, quand on innove, on ne sait pas où on va. Mais il faut bien accompagner la tendance, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, la première borne est là, on va en parler, puis on va voir quelle est la demande. En fonction de la demande, on va mettre en place un programme pour mettre quelques bornes. Bien sûr, dans le Grand Tunis, c'est là qu'il y a le plus de concentration de voitures. Mais il est logique aussi, pour moi, de dire, je vais offrir ce service sur l'axe Tunis-Saën. À la fois dans les deux sens. Donc souvenez-vous du chiffre de 200 km. Un automobiliste qui roule en électrique doit être capable de trouver une borne tous les 150 km à peu près. Donc on verra après combien de voitures, quelle est la demande pour pouvoir répondre à cette demande. BYD, donc, c'est le leader mondial des véhicules électriques depuis 4 ans. Le groupe Badril s'est associé avec BYD pour la commercialisation des véhicules électriques. Voilà, donc notre coopération date depuis 2017. Et on a coroné ça avec un événement avec l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, pour lequel on a fait un événement sur la mobilité électrique. Donc on a homologué des voitures électriques, un BIUS, une utilitaire, et ainsi de suite. Et sur la base de ça, donc, nos intentions, c'était toujours comment développer l'infrastructure. Donc toujours le problème pour les véhicules électriques, c'est les bornes de recharge. Et vu notre coopération avec Total qui date depuis plus de 20 ans, donc on a discuté ensemble cette coopération et ce partenariat. Et c'est coroné avec cet événement-là. Donc on a installé une borne de recharge de 40 kW. Donc c'est une borne de recharge ultra rapide qui permet d'avoir en 63 minutes plus que 250 km d'autonomie de recharge. Aujourd'hui, on va être présent avec la gamme BYD d'ici les mois à venir. Et on va travailler étroitement et en collaboration avec Total afin d'étoffer le réseau de bornes de recharge sur la Tunisie.